Musique Bonsoir à tous, vous n'auriez pas un bon roman ? C'est ce que s'entendent souvent demander les bibliothécaires et les critiques. Question logique mais un peu absurde car à moins de très bien connaître la personne qui pose la question, il est souvent difficile d'y répondre car tel livre qui plaira à celui-ci pourra déplaire à celle-là. Alors il faut comme dans l'émission que vous allez voir, présenter un choix de roman varié, capable de satisfaire les goûts et les curiosités, des goûts et des curiosités variés. Apostrophe, vous n'auriez pas un bon roman ? Réponse. Et paradoxalement, je commence par vous présenter quelqu'un qui n'a pas écrit un roman, l'italien M. Pietro Cittati, mais vous avez écrit un livre magnifique sur un très grand romancier, l'un des plus grands du XXe siècle, qui s'agit de Kafka. Alors vous avez des... On vous connaît en France, vous avez écrit deux livres, l'un sur Catherine Mansfield et l'autre sur Tolstoy. Et puis ce livre donc qui est publié aux éditions L'Arpenteur sous le titre tout simple Kafka. Et j'ajoute que vous vivez à Rome, où d'ailleurs Antenne 2 est reçu, comme dans une bonne partie de l'Italie, et vous êtes le critique littéraire de La Repubblica. À côté de vous, quelqu'un que je n'ai pas besoin de présenter aux téléspectateurs d'Antenne 2, Hervé Claude, qui publie son troisième roman sous le titre Désespoir des singes, aux éditions Flammarion. Serge Resvani, peintre, auteur dramatique et romancier, l'auteur des années Lumière, des années Lula, du testament amoureux, etc., publie chez Julliard le huitième fléau, bien entendu. C'est un roman. Et puis quelqu'un que j'ai toujours beaucoup de plaisir à recevoir à Postros, c'est M. Anthony Burgess. C'est vrai, pour un roman qui vient de paraître en français sous le titre Pianiste aux éditions Grasset. Irène Frein, romancière à succès, on se rappelle entre autres le Nabab. Vous publiez votre quatrième roman aux éditions Jean-Claude Lateste sous le titre Secret de famille. J'ajoute que vous collaborez à Paris Match et à l'Histoire. Et puis Bertrand Poirot Delpech de l'Académie française, critique littéraire au monde. Vous n'aviez pas publié de roman depuis l'été 36, enfin je veux dire depuis que vous avez publié l'été 36, c'est-à-dire il y a 4 ans. Votre nouveau roman, c'est paré chez Ganimard, sous le titre Le Golfe de Gascogne. Alors, je vais vous poser une question absurde, Bertrand Poirot Delpech. Imaginez qu'il y ait un dictateur des lettres et qu'il dise maintenant, voilà, il faut choisir un genre et s'y tenir. Alors, est-ce que vous choisiriez de ne plus écrire que dans le roman, la critique littéraire, le pamphlet, l'essai ? Qu'est-ce que vous choisiriez ? Le roman, je pense. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on dit le plus de choses. C'est là que le lecteur est le plus libre aussi de faire son propre roman en nous lisant. Et puis c'est ce que j'ai eu moins le temps, moins l'occasion de faire. Donc, je pense que c'est à ça que je me consacrerai. D'ailleurs, la retraite qui viendra un jour me forcera peut-être, et je la bénirai, me forcera à ne plus faire que du roman. Oui, mais on dit souvent aussi qu'avec l'âge, l'imagination est moins fertile en roman. Sauf M. Berges, qui lui, au contraire, a écrit de plus en plus de romans. Mais en fait, il arrive souvent que l'imagination... Je ne crois pas du tout. Vous ne le croyez pas. Je ne crois pas du tout, non. On voit de tout, il y a des destins différents. Mais en tout cas, la critique, je crois que je l'abandonnerai avec un certain soulagement. Oui, pourquoi pas. Bien. Alors, voici donc un roman intitulé Le Golfe de Gascogne, qui était à la fois émouvant, drôle et caustique. Alors, est-ce que la principale difficulté d'écrire un roman comme celui-ci, est-ce que ça n'est pas de choisir la juste mesure entre l'émotion, entre la drôlerie et la causticité ? J'ai essayé de doser tout ça, justement, parce que l'intrigue centrale est plutôt dramatique. La fin est même tout à fait tragique. Et puis, j'ai voulu qu'autour des fantoches ménager des sourires avec des êtres plus caricaturaux que ceux du trio central, qui essaient de vivre un amour à trois, ce qui n'est pas courant, mais qui s'expliquent en partie par l'époque, c'est-à-dire la suite de 68, où on rêvait de tout recommencer, de tout réinventer, y compris la passion. Et donc, c'est un peu, autour de trois personnages, une victoire qui était d'ailleurs dans l'été 36. Oui, Saint-Antonio a publié dans Le Monde d'hier un article absolument formidable. Ah oui, ça enfonce toutes les critiques plus imaginables. Oui, ça, évidemment, on se dit, voilà, si on l'avait... Ah, peut-être pas au Monde, parce qu'il prendrait votre place, si jamais... Oui, et puis alors, quand même, je pense qu'on a dû... Ça a dû décoiffer quelques lecteurs du Monde un peu pudibonds, parce qu'on sait Saint-Antonio. Oui, alors lui, il dit très bien, avant le début de l'histoire, tout baigne, si j'ose dire. Alors, il faut dire que ça se passe dans un port du Cotentin. Oui. Les jouisseurs jouissent, les intélopensent, et les navigateurs s'apprêtent à naviguer. Et puis, victoire, entre en scène, ah, victoire, victoire, l'inoubliable. Qui est cette victoire ? Eh bien, elle est inoubliable, comme dit Saint-Antonio. Oui, mais à part ça, pour les téléspectateurs, il ne peut pas l'avoir oubliée, parce qu'il ne la connaît pas encore. C'est une femme qui approche de la cinquantaine et qui, probablement, va vivre la dernière passion de son existence, ce qui n'est évidemment pas très réjouissant, enfin, ce qui rend les choses très tendues. Et elle est amoureuse à la fois d'un jeune homme et de l'ami de ce jeune homme. Et ils sont amoureux, enfin, il y a un trio qui se forme. Alors, il faut dire que lui est anglais, enfin, il est de Jersey, et qu'elle est une enseignante qui a milité beaucoup en mai 68. Ma jeune, oui, c'est ça, oui. Et que ça se passe en 69. Voilà, oui. Et puis, donc, cette femme plus mûre que les deux autres, elle s'est retirée dans un village du Cotentin, où elle répare un clocher. Et il y a entre la mise au point du bateau, avec lequel les jeunes vont partir, et puis la réparation du clocher, une symétrie, c'est-à-dire qu'il y a la quille du bateau et le clocher, et qu'ils s'entendent aussi sur ce bricolage, les réunis dans un premier temps. Et ensuite, c'est une vraie passion qui les rassure. Oui, mais on voit très bien que ce qui va séparer le couple, le jeune couple, et puis cette femme de 50 ans victoire, ça n'est pas l'âge, finalement. C'est la mère. Oui, parce qu'elle n'est pas faite pour vivre sur l'eau, voilà. Et qu'il est possible que la jeune, d'ailleurs, Isabelle, ne soit pas faite non plus pour ça, et que seul le marin soit vraiment décidé à aller aux îles marquises, comme il dit. Mais on a l'impression quand même que dans ce port, et probablement comme dans tous les ports, je ne les fréquente pas beaucoup, où il y a quand même ceux qui savent ce que c'est que la mer, ceux, par exemple, qui connaissent le vocabulaire de la mer. Et vous le connaissez, et on le retrouve. Et ceux qui ne le connaissent pas. Et là, il y a quand même deux sociétés différentes. C'est vrai qu'il y a les initiés et les autres, un peu. Oui, ça joue, ça fait une séparation. Il y a surtout ceux qui, en mer, connaissent un bonheur total parce qu'ils épousent le mouvement du bateau, et puis ceux qui disent quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce qu'on va retrouver la terre ferme. Et je pense que c'est ça aussi qui les sépare à un moment donné. Oui. M. Burgess, vous qui êtes des îles, est-ce que vous aimez la mer, vous ? Pas trop. Je suis britannique et, en conséquence, un enfant de la mer. Mais en général, je n'aime pas. Pas trop. Oui. Vous resteriez plutôt à terre. Vous, avec la femme... Non, je suis bien. J'ai l'habitude de voyager de la mer. Mais en général, je n'aime pas. Parce que j'ai cette maladie très commune, le mal de mer. Je n'aime pas vomir. Oui. Tout simple. Personne. Personne. Alors, il y a évidemment le portrait, et c'est ça la drôlerie du livre, c'est le portrait de toute la société de ce port du Cotentin, avec notamment le député maire, et puis il y a le... Oui, il y a un peu les commises de Bovary. C'est toute proportion gardée, j'ai aucune prétention de ce genre. Mais il y a un peu de bovarisme dans le personnage central, et il y a un peu de Flaubert dans la peinture de cette basse Normandie, enfin, qui évoque un peu la... Et puis il y a un écrivain, arrogant, suffisant, hein, où j'étais... Oui, un peu... Un peu... Bah, c'est l'époque aussi où... Il s'appelle... Ponte-Aubot. Ponte-Aubot, c'est un... C'est parce qu'il porte Bo, mais enfin, c'est un nom de la région, c'est près d'Abranchement. C'est... Vous savez, s'il n'y a pas de portrait à clé là-dedans... Oui, on y reconnaît un peu Jean-Édard Nallier, quand même, hein. Oh, c'est vous qui le dites. Oui, oui. Non, vous savez, c'est un peu la part mégalo et de... Oui. Et de parasites et de prédateurs de tous les romanciers, et au fond, c'est... Oui, oui, moi, j'en connais d'autres, et moi-même, je me suis distribué dans tous les personnages, y compris Victoire, y compris l'écrivain. Non, mais tous ces écrivains sont aussi suffisants que celui-ci, aussi prétentieux, aussi arrogants... Je ne sais pas, je me demande quand même si la mégalomanie n'est pas la maladie, cette fin de siècle. Enfin, je crois que tous les gens se prennent. Et d'ailleurs, pour écrire, il faut... On est obligé de se prendre pour... Peut-être plus important qu'on est, sinon, on n'ajouterait pas tout ce qui s'est écrit. Oui. Saint-Antonio parle de son écrivain, il dit... Le con rutilant à l'extrême, en charge de la littérature de demain, il boit sec, baisemou, parle haut et frotte sa gloire à la peau de chamois tous les matins, dans l'espoir de la faire briller. Oui. Moi, je ne l'écris pas comme ça. Je le regrette, d'ailleurs, parce que j'aimerais bien avoir le talent de Saint-Antonio dans ce langage formidable. Mais le personnage, oui, est un peu prisonnier de cette mégalomanie et puis de sa... Encore une fois, il se sert de tout ce qui passe à sa portée, ce qui est le cas de beaucoup d'écrivains. Quelqu'un a dit de ceci dans ce roman, les romanciers devraient faire un stage dans la police au lieu de passer des agrégations. Il me semble que c'est assez vrai, non ? Je ne sais pas. En tout cas, les faits divers, et il s'agit d'un fait divers sur la fin, oui, sont plus riches que bien des... En France, Simenon n'aurait pas été Simenon s'il avait passé des agrégations plutôt que de suivre... Alors, ce qui me frappe, d'ailleurs, c'est que, de toute façon, même si on s'intéresse aux faits divers, les crimes passionnels se raréfient. Il y a une dizaine d'années encore, aux Assises, tous les ans, vous aviez 3 ou 4 parents, 3 ou 4 affaires sentimentales et devenues criminels, qui défrayaient la chronique, comme on le dit, et qui attiraient beaucoup d'écrivains dans les prétoires. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a moins de crimes passionnels. Et c'est un peu aussi pour compenser ce manque que j'ai fait écrire ce livre, car il s'agit, au bout du compte, d'un crime passionnel. Oui, mais sauf que c'est pas là où on l'attend, le crime passionnel, peut-être. Non, mais alors il m'est arrivé quelque chose d'ahurissant. Oui, à quoi ? C'est que j'ai donc traversé l'Atlantique, là, au mois de janvier, sur un bateau que je ne connaissais pas, d'ailleurs, dans le port Gibraltar. Et je viens d'apprendre avant-hier que ce bateau a coulé. C'est-à-dire que j'ai débarqué la Martinique, et quelques jours après, il coulait. Et il coulait dans des circonstances rigoureusement identiques à celles que je décris dans le livre, qui était écrit 6 mois plus tôt. Et je suis encore sous le coup de cette nouvelle, parce que ça paraît très... Je crois pas aux signes et tout ça. Mais j'ai décrit un naufrage. Il se trouve que le bateau sur lequel j'étais pendant un mois pour traverser l'Atlantique est au fond de l'eau, dans les conditions qui recopient littéralement mon livre. Finalement, les livres sont plus sûrs que les bateaux. D'une certaine façon, oui. Et plus agréable, surtout pour ceux qui ont mal de mer. Vous connaissez bien, il me semble, la navigation à voile. Oui, pas mal. Oui, vous connaissez ça bien. Alors, vous avez retrouvé les plaisirs... C'est pas mal navigué. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui est très, très bien dans le livre de Bertrand Parole-Delpech. C'est quand il parle, même pour les personnages qui sont comme Christopher, qui est sûr d'aller en mer, etc. C'est un très répulsion qu'il y a pour la mer, et surtout pour partir. Pas pour la mer, mais pour partir pour une longue traversée. C'est-à-dire qu'il en a envie. Parfois, il est retenu quand même. Mais c'est pas rassurant du tout. Tout d'un coup, on voit une baleine au milieu de l'Atlantique. On se dit, est-ce qu'elle va nous taper dedans ? Est-ce qu'elle va venir jouer avec la kinesse ? Non, la mer fait peur. Oui, c'est ça. Je crois même tous ceux qui aiment naviguer, on a toujours un peu peur quand même. C'est cette peur qui est amusant de contrôler. Oui, mais ce que je trouve tout à fait réussi, c'est la possession de ce vocabulaire qu'on a, qu'on n'a pas, que je n'ai pas, par exemple. C'est vrai que c'est un vocabulaire d'initié, c'est un vocabulaire de franc-maçon de la mer. Pas tellement. Et en même temps, c'est un super vocabulaire. Pourquoi ne pas obliger le lecteur à aller au dictionnaire ? Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, il y a quelques termes techniques, en effet. Oui, non, mais ils sont magnifiques. Vous savez, en mer, on est obligé d'avoir un terme technique. Si on confond balancine et écoute, on reçoit la paume sur la tête, par exemple. Si on dit « choque l'écoute » et qu'il choque la balancine, c'est aussi bête que ça. Donc là, les mots coûtent cher. Il ne faut pas initier tellement. Alors, j'ai relevé quand même un petit anachronisme. C'est que votre roman se passe en 1969 et vous parlez de FR3. Eh bien, la troisième chaîne a été créée en 1971 et FR3 a été créée en 1975. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, comme on réimprime, je vais dire qu'on change... Mais vous connaissez mieux les bateaux que la télévision, ce qui est tout à fait normal. Oui, oui, oui. Enfin, non, mais initier, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que, finalement, regardez les émissions de Cousteau. Tout le monde regarde ça. Il y a tout de même des termes techniques sur les fonds marins. Ah non, mais ce n'est pas un reproche. Je trouve, écoutez, c'est comme les apiculteurs. Mais c'est très beau, simplement. Oui, vous ne trouvez pas que c'était un bon vocabulaire ? Moi, j'aime beaucoup ce vocabulaire. Je suis l'orientaise. Il est immense. Oui, oui. Le jusant, par exemple. Qu'est-ce que c'est que le jusant ? C'est un beau mot, le jusant. C'est simplement la baissée de la mer. Quand la mer se retire, ça s'appelle le jusant. Avouez que c'est mieux que la basse mer ou la marée descendante. Le jusant, c'est joli. Oui. Très bien. Alors, Anthony Burgess. Donc, vous n'avez pas le pied marin, d'après ce que j'ai compris, mais vous connaissez mieux la musique. Un peu, oui. Alors, je vais lire le... Alors, votre roman a été traduit de l'anglais par Jean-Pierre Carasso. Et je vais lire la page. Une très belle traduction. Elle est bonne. Oui. Surtout que ça ne veut pas être facile à traduire. Très français. Alors, vous dites ceci. C'est le vrai début du livre, page 19. Il y a les violonistes et puis les violonneux. Oui. Mais en face des pianistes, il n'existe pas de pianos. C'est à cette deuxième catégorie qu'aurait appartenu mon pauvre vieux papa. C'est ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pianos par rapport... C'est l'histoire de mon père. Ah, il existe. Oui, exactement. C'était un pianos. Mon père était joué de piano dans le cinéma, dans le pub, dans le Capcom, dans la troupe des music halls en allantaire. Mais c'est à propos... Cette année, nous célébrons le centenaire de la naissance de Charles, n'est-ce pas ? Et avant la Première Guerre mondiale, mon père était pianiste pour une troupe organisée par Fred Carnot, que vous ne connaissez pas, grand empresario anglais, qui, dans la troupe, il y avait deux grandes vedettes de l'avenir. C'était Charles et aussi Stanley Jefferson, qui deviendrait Stan Law, Lord Hardy. Mon père était là, dans l'orchestre de la Braille, tout en jouant... C'est-à-dire qu'il n'était pas capable de jouer avec un orchestre ? C'était là. La situation était comme... Elle n'existe plus. Cette situation d'un théâtre démontique, théâtre du peuple. Et Charles était un de ces artistes qui était acrobate, qui chante, danse et tout ça. Mon père était là. Et pendant la guerre, comme vous le savez bien, Charles et Stanley Lawrence ont quitté l'Angleterre pour devenir des grandes vedettes. En Amérique, à Hollywood, mon père était sur là. Après la guerre, mon père est descendu à l'état de pianiste cinéma, après ça. Avec l'entrée dans la salle du cinéma, pas long, le boulot est terminé, après ça. L'histoire de mon père est exactement présentée là. Oui, mais Anthony Burgess, pour les plus jeunes téléspectateurs, ils ne savent pas ce que c'est qu'un pianiste de salle de cinéma. C'est-à-dire qu'on passait des films muets et ils devaient inventer une musique en rapport avec ce qu'ils voyaient. Exactement. C'était très difficile. Il y avait 15 ans, j'étais en Amérique, on a présenté dans l'université, un festival de cinéma. Il y avait le métropoliste Fritz Lang, peut-être mon film favori. Et il n'y a pas à couper, pas du tout coupé. 4 heures, 4 heures. 4 heures jouaient du piano. Et j'ai joué du piano, au film. Et pour la première fois, j'ai vu les difficultés. Le coupage très très rapide. Et finalement, les doigts étaient pleins de son. Son long, comme ça. Oui, mais en même temps, on peut être un peu expiègle quand on joue ces morceaux dans une salle de cinéma où il n'y a pas grand monde. Par exemple, votre père, je ne sais pas si vous avez inventé ça. À un moment, il paraît Marie-Madeleine à l'écran. Et alors votre père, enfin le personnage, interprète une manière de sainte arrangement de « Je suis une fille qui bosse dur pour gagner sa croûte ». Mais est-ce que vous inventez beaucoup de chansons là-dedans, non ? Oui, c'est ça. Mais en général, mon père impulsait, parce que les coupages étaient trop rapides pour présenter un morceau de Mendelssohn, de Beethoven. Mais pour cette raison, mon père détestait les orchestres dans le cinéma. Oui. Parce qu'il n'avait pas la possibilité de changer, changer rapidement, assez rapidement. Mais cette chanson, parce qu'après il devient aussi pianiste... Ça, ce n'est rien. Ça, ce n'est rien. Oui, pianiste de musical, mais de musicale minal, etc. Mais quand vous écrivez « Suivez-moi, jeune homme, c'est une chanson, apprenez la vie, venez chez moi prendre le thé, surtout soyez assurés qu'il sera bien chaud et sucré et servis tout droit de ma théière », ce sont des paroles que vous inventez ou ce sont des chansons qui sont traduites de l'anglais ? Des vraies chansons. Ce sont des vraies chansons. Des vraies chansons. Ah oui. Quand ils ont pensé, oui. Et puis, le personnage, je ne sais pas si votre père est mort ainsi, il est mort au cours d'un marathon du piano. On lui a demandé de jouer 30 jours. C'est vrai, après 2 jours, 3 jours peut-être, avant mon père quittait. C'était impossible. Parce qu'il y avait 22 heures, 22 heures et 2 heures de repos. Ce n'est pas possible. Mais à ce temps-là, quand vous savez peut-être du film, du film avec Gene Fonda, « Maintenant de danser », c'était « On achève bien les chevaux », c'est ça ? On achève bien les chevaux. Oui, exactement. Ce n'était pas à ce temps-là, le grand âge de chômage, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et mon père a essayé à jouer comme ça, mais c'est impossible. Alors, la personne qui raconte la narratrice, c'est la fille de ce pianiste. C'est la fille, oui, c'est la fille. Après la Première Guerre mondiale, il y avait cette grande grippe qui a tué mon père, ma mère et ma soeur. Et moi, j'étais zombie et j'ai changé la situation. Le fils est mort. Moi, je suis mort. Et la fille, elle a envie et elle raconte l'histoire. Alors, elle raconte, elle dit qu'il y a une autre manière de jouer du piano, c'est sur les corps. Alors, elle devient prostituée, ouvre des maisons et surtout, elle invente des écoles d'amour. C'est-à-dire qu'elle dit aux hommes... Oui, je demande à Mme Irène, c'est possible. J'ai présenté ici une situation imaginaire. La fille du pianiste pense que le corps d'une femme est une espèce d'instrument de musique, comme un piano. Et en général, les gens, les hommes sont ignorants, sont égoïstes et ils ne veulent pas... Tirer des sons. Oui, ils ne veulent pas... Voilà, on finit avec ça. Il y a la possibilité d'une école d'amour dans laquelle les hommes peuvent apprendre la technique de l'amour. Parce que le corps d'une femme est comme ça. C'est un instrument capable de beaucoup de sonorités miraculeuses. Oui, mais alors, Irène Frein, est-ce que... Une question d'un fait personnelle, est-ce que, par exemple, M. Frein, votre épouse, est-ce qu'il aurait eu intérêt, par exemple, à aller dans une des écoles d'amour dont M. Burgess... Il est très, très bien. Oui, mais il est très bien maintenant. Mais est-ce qu'au début, il était très bien, est-ce qu'ils savaient tout ? Moi, j'étais très douée. Ah oui ? Et je suis toujours très douée. Ah oui, mais là, c'est l'instrument qui est doué. On ne s'agit pas de ça. Il y a des pianos Stenway, il y a des pianos Yamaha, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et vous êtes un piano Stenway ? Je pense que je suis un assez bon piano, oui. Je ne peux pas te mentir. Mais toutes mes félicitations... D'ailleurs, il m'a regardé tout de suite, vous avez remarqué ? Je savais bien que j'avais... Il m'a regardé tout de suite, moi. Il m'a regardé tout de suite, moi. Toutes nos félicitations à M. Frein. Mais c'est à moi aussi, quand même. Non, mais c'est ça parce que c'est un sens unique. Pourquoi moi, l'instrument de musique serait toujours la fin de nous ? Ah, de poser la question à M. Burgess. La musique sexuelle, spirituelle, si vous voulez, céleste sans doute. Mais je crois que ce n'est pas une bêtise, totalement. Je crois que cette possibilité existe. Mais pas à Paris, pas en Londres, peut-être à Singapour, peut-être à Tokyo. Mais l'avenir sera dévoué d'une art plus importante que la musique, c'est-à-dire l'amour, l'amour, l'amour sexuel. Mais vous-même, qui vous a appris à jouer la musique des femmes ? Oui, voilà, voilà, c'est une idée. Oui, j'ai fait de mon mieux, mais en général, tout homme, tout homme, nul homme est musicien, en termes de sexualité. Je crois que c'est le flic qu'on a de tout, l'amour. Oui, je suis d'accord. M. Tchitatiens, les Italiens ont une réputation assez extraordinaire. Ils savent, les pianos du long... Je ne crois pas, je ne crois pas à la réputation sexuelle des Italiens. Non, pas du tout. Il faut dire, non, ce que j'aimais beaucoup dans le livre de M. Burgess, c'est cette idée de l'amour comme musique. C'est une métaphore extraordinaire. Voilà. Et le rapport entre l'amour comme musique et la musique du père. Voilà. La scène, la grande marathon dans laquelle le père joue pendant 12 jours, je crois, 13 jours, je ne me rappelle pas. Alors, pour moi, c'est... Il meurt, et tout ce qu'est-ce qu'il joue ce soir, ces nuits, il joue des chansons, il joue de Beethoven, il joue une nouvelle opéra à lui. Et il invente, il invente un opéra. Il invente un opéra, ça c'est merveilleux. C'est la plus belle, c'est la plus belle. Et il meurt au moment... Oui, ça c'est merveilleux. Et c'est une très belle métaphore, ce soir-là. C'est-à-dire que ce sont deux joueurs marginaux, lui, parce qu'il ne joue avec aucun orchestre, et elle, parce qu'elle joue aussi d'une manière métaphorique, comme vous l'avez dit, sur les corps. Alors, ce ne sont pas deux vrais musiciens, d'une certaine manière. Le vrai musicien, ce n'est même pas, le deuxième musicien, c'est lui. Oui, alors, et d'ailleurs, vous racontez, c'est l'histoire de la saga d'une famille de musiciens, puisqu'il y aura enfin un génie de la musique qui sera le petit-fils de la dame. Oui, oui, vraiment, c'est ça. Il y a toujours la possibilité que la musique est une chose qui passe du grand-père au grand-fils. Mais c'est une chose génétique, je crois, le génie musical. Ce n'est pas une chose qu'on trouve partout, c'est programmisé dans le cerveau. Ça passe une génération, deux générations peut-être, mais finalement, le génie se trouve dans le... Voilà. Mais Bertrand Poradel, pêche-vous qui jouez de l'accordéon ? Vous avez simplement une vue sur la musique ? Oui, 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 très précis. Je pensais, quand notre ami de citatif intervenait, que le pauvre Kafka aurait eu bien besoin d'aller à l'école de la fille d'Anthony Bertrand. Ah oui, c'est vrai. Mais peut-être n'aurait-il pas écrit le son oeuvre. Écoutez... La grande faute de ma vie, de connaître pas la musique. Voilà. Comme tous les écrits, hein. Sauf moi. Oui, parce que vous... Oui, vous savez ce que... Oui, non, non. Et je vous signale, M. Cittati, qu'un opéra sur un livret d'Anthony Burgess, il n'a pas écrit la musique, mais enfin quand même, il a écrit le livret, avec une musique de Lorenzo Ferreiro, sera créée à Milan en novembre prochain. Milan, chez vous. Ah oui. Et repris au Festival d'Automne à Paris en décembre prochain. Oui, oui. Exact. C'est vrai. Voilà. C'est le livret. C'est le livret. Oui, mais ça veut dire quand même que vous connaissez bien la musique. On ne peut pas écrire un livret si on n'entend rien du tout. M. Pivot, vous avez Resvani qui est un compositeur mémorable. Ah, mais je ne savais pas. Je ne savais pas. La mémoire qui flanche. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, ce n'est pas seulement les paroles, c'est la musique aussi. Non, les deux heures sont très proches. Ah, mais alors Resvani, qu'est-ce que vous pensez de la version musicale du roman de Burgess ? Écoutez, je n'ai pas lu entièrement. Ah, c'est dommage. Je suis désolé. Oui. Je lis lentement. Oui. Le couple du père et la fille, c'est très très beau. Mais c'est vrai, n'est-ce pas ? Les deux heures sont très proches. L'éclature et la musique. Parce que c'est une question de rythme, de mélodie, de sonorité, de contrepoint, si c'est possible. Finalement, Joyce a trouvé la possibilité de faire du contrepoint dans Finnegan's Wake. Parce que chaque mot, les calembours, sont une compréhension de sonorité. On a un effet polyphonique. La dernière fois que vous étiez mis à Postrophe, vous aviez un peu réglé son compte à Graham Greene. Et là, dans votre roman, je vois que cette fois, c'est John le Carré. J'ai éteint la radio pour essayer de lire le dernier John le Carré que j'avais acheté à la librairie britannique à Cannes. C'est un écrivain bien morne qui est bon pour s'endormir. C'est vrai. C'est vrai. Décidément, vous brouillez avec tous vos collègues. Je ne dis rien de Graham Greene à ce moment. John le Carré, monsieur le Carré. Et cette histoire sur Picasso, la dame qui a tenu des maisons, un bordel, etc., dit aussi, j'ai connu Picasso pendant une demi-heure environ parce qu'il vint jadis à Paris faire usage de mes services, mais fut incapable de rien faire. Mais ça, c'est une autre histoire. D'où tenez-vous ? Comme une poule de luxe. On a connaissé tous ces comptes. Général de Gaulle aussi, tu crois. Général de Gaulle ? Il est là. Oui, mais vous comprenez, moi j'ose... Pas très compétent. Oui. Selon l'anarctrice. Oui, mais vous comprenez, moi je peux, en tant que Français, citer Picasso, mais pas de Gaulle. Oui. Winston Churchill aussi. Ah aussi ? Ah oui, naturellement. Les grands hommes sont très, en général, très importants, c'est purement. C'est une autre chose, c'est pour discuter. Ah bon ? Oui, oui. C'est avec l'eau d'Ivoire, la musique. Ah oui, oui, tout à fait. Moi j'ai encore préféré la troisième partie parce que je trouve que ça devient tout à fait un délire surréaliste quand ils transportent, la belle-mère meurt dans la voiture et qu'ils la transportent, ils ne savent plus quoi faire du cadavre, ils sont perdus en Italie justement. Enfin ça, ça m'a bien plu. En plus c'est pour partir ensemble aux Etats-Unis qu'elle ouvre sa première école et que lui se livre à ce marathon fou. C'est avec l'idée de partir. Moi j'aime beaucoup le rapport entre les... Est-ce qu'on écoute de la musique sur les voiliers ? On peut ? Oui, bien sûr. On peut, bien sûr. Non mais je veux dire, bien sûr qu'on peut, mais est-ce que les marins écoutent ? Quand vous avez fait votre traversée, est-ce que vous avez écouté de la musique ? Oui, oui, il y avait des... Maintenant elles sont... Il y avait des baffes, il y avait une autre fidélité excellente qui est maintenant sous 30 mètres d'eau. Excusez-moi, c'est pour faire rire, finalement, c'est pour faire rire, le moment. Ah oui, non mais c'est un livre drôle, hein ? C'est un livre drôle, merci. Mais il y a un personnage qui dit, la chair vient de Dieu, tout de même. C'est drôle, en même temps c'est drôle, sinistre, tragique et sacré en même temps. Parce que c'est une histoire sacrée, comique, mais sacrée. Là, il y a un personnage qui est un personnage, mais c'est pas... Pas d'équivalent. Mais c'est pas cafésque, hein ? C'est pas capa ! Absolument pas ! Un cafcaïen ? Non, absolument pas. Bien. C'est le quartier. Irène Frein, vous avez déclaré ceci à Paris Match cette semaine. Je suis une menteuse, une sale menteuse, mais une menteuse qui dit des choses vraies. Est-ce que c'est, selon vous, la définition du bon romancier ? Oui, je suis une menteuse, j'assume complètement. Oui, j'adore raconter des histoires. J'aime raconter des histoires depuis que je suis toute petite, je ne fais que ça. Et je pense qu'en racontant une histoire, en se lançant de cette chose extraordinaire qui est un récit, cette grâce de l'enfance qu'il raconte, on peut accéder à une vérité. Une vérité qui n'est pas celle de la science. Il faut oublier qu'on est savants, il faut effectivement, je pense, oublier qu'on a une agrégation. Ça ne m'a jamais servi à rien du tout. Oui, parce que vous êtes agrégée de l'air. Oui, oui, mais ça ne m'a jamais rien à préparer à rien. Je suis heureuse que, dans ma vie, il y ait eu ce choc avec l'âne qui m'a fait perdre complètement tout le peu, quand même, de science que j'avais pu apprendre en université, qui m'a fait retrouver, justement, cette grâce du récit. Oui. Bon, alors, vous êtes bretonne. Oui. Et le récit ne se passe pas, vous racontez la saga d'une famille, mais on va y venir dans un instant, mais tout ça se passe à Vouvray, au bord de la Loire. Pourquoi Vouvray ? À Vouvray. Vouvray, j'ai inventé une ville de Loire, qui est une synthèse de ville de Loire. Oui, mais enfin bon, il y a du vin... Oui, je connais ce pays très bien. J'y vis en partie, parce que mon mari, dont vous avez parlé tout à l'heure, est originaire de cette région, et que j'ai découvert cette région au moment de mon mariage, à 19 ans, 18-19 ans. Oui, et puis, c'est au bord de la Loire, c'est un très beau fleuve. Oui, c'est un fleuve qui ressemble à la mer, c'est un fleuve capricieux, insaisissable, sableux. Oui, et puis il est intéressant de savoir qu'il y a de grandes crues de la Loire qui inondent. C'est le dernier grand fleuve sauvage de France, et j'aimerais bien personnellement qu'il reste sauvage, qu'on le respecte, qu'on ne le bat pas. Les écologistes, c'est un des désirs des écologistes. Oui, mais j'aimerais bien qu'on le conserve dans sa sauvagerie, parce que c'est un fleuve femme, c'est un fleuve... C'est un fleuve mer, on s'y noie fréquemment. Il est vraiment insaisissable. Alors vous nous racontez l'ascension irrésistible d'une orpheline dont le prénom est Marthe. C'est une ascension résistible. Oh non, vraiment. Elle a quelques obstacles en cours de route, c'est évident, mais enfin, qui n'en a pas ? Elle en a des normes. Oui, mais oui. Elle en a des normes, elle a la rumeur contre elle. C'est ce qu'on appelle dans ce pays une accourue. Marthe, c'est une femme... Oui, c'est beaucoup ce mot d'accourue. C'est un mot du terroir. Marthe, c'est une femme qui, en naissant, n'a reçu aucune clé du monde, alors que les autres l'ont reçue. Et il va falloir qu'elle étudie la serrure avant même d'avoir l'acier, si je peux me permettre la métaphore, qu'elle vole peut-être l'acier des clés et puis qu'elle essaie d'ouvrir ce monde. Et là, elle est d'une naissance incertaine. Elle a une passion. L'homme en question qu'elle aime s'en va. Elle épouse le frère. Elle connaît un mariage malheureux, il faut bien dire ce qui est. Les joies de la maternité. Et elle est emprisonnée dans une famille, une famille de rapaces, de retorques, de gens... Oui, mais elle-même va devenir... Elle-même le devient. Elle-même le devient. Parce que c'est la loi... Oui. Une synthèse de ville de loi. Oui, mais enfin bon, il y a du vin... Je connais ce pays très bien. J'y vis en partie parce que mon mari, dont vous avez parlé tout à l'heure, est originaire de cette région. Et que j'ai découvert cette région au moment de mon mariage. Ah bon ? À 19 ans. 18-19 ans. Et puis, c'est au bord de la Loire, c'est un très beau fleuve. Oui. Et puis, il est... C'est un fleuve qui ressemble à la mer. C'est un fleuve capricieux, insaisissable, sableux. Oui. Et puis, il est intéressant de savoir qu'il y a de grandes crues de la Loire qui inondent. C'est le dernier grand fleuve sauvage de France. Et j'aimerais bien personnellement qu'il reste sauvage, qu'on le respecte, qu'on ne le boire pas. Les écologistes, c'est un des désirs des écologistes. Oui, mais j'aimerais bien qu'on le conserve dans sa sauvagerie. Parce que c'est un fleuve femme, c'est un fleuve... C'est un fleuve mère. On s'y noie fréquemment. Il est vraiment insaisissable. Alors, vous nous racontez l'ascension irrésistible d'une orpheline dont le prénom est Marthe. C'est une ascension résistible. Oh non, vraiment. Non. Alors, elle a quelques obstacles en cours de route, c'est évident. Mais enfin, qui n'en a pas ? Elle en a des normes. Oui, mais oui. Elle en a des normes. Elle a la rumeur contre elle. C'est ce qu'on appelle dans ce pays une accourue. Oui, j'aime beaucoup ce mot d'accouru. C'est un mot du terroir. Marthe est une femme qui, en naissant, n'a reçu aucune clé du monde alors que les autres ont l'ont reçue. Et il va falloir qu'elle étudie la serrure avant même d'avoir l'acier, si je peux me permettre la métaphore, qu'elle vole peut-être l'acier des clés et puis qu'elle essaie d'ouvrir ce monde. Et là, elle est d'une naissance incertaine. Elle a une passion. L'homme en question qu'elle aime s'en va. Elle épouse le frère. Elle connaît un mariage malheureux, il faut bien dire ce qui est. Les joies de la maternité. Et elle est emprisonnée dans une famille, une famille de rapaces, de retorques. Oui, mais elle-même va devenir. Elle-même le devient. Elle-même le devient. C'est une famille quotidienne. Vraiment ? Je pense, oui. Moi, je vis en partie là-bas. Je sillonne le pays d'un bout à l'autre de l'année en bicyclette. Je regarde les maisons. Oui, j'adore d'ailleurs ce pays. Parce que ce que vous racontez, c'est des secrets, des rumeurs, des héritages convoités. C'est des enfants illégitimes, des internements arbitraires, des nœuds de vipères. C'est des haines inassouvis. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la sensualité, il y a aussi la tendresse, il y a aussi l'amour de la nature, qui pour moi sont des choses importantes. Mais la vie est faite aussi en France et je pense en Europe. Et puis c'est un ressort primitif de l'individu. Moi, j'ai été très frappée quand j'ai vécu ça, de voir que des gens d'un milieu social élevé, des gens très cultivés, pouvaient, parce qu'il y avait un héritage ou un divorce, devenir d'une rapacité préhistorique. Tout se passe comme dans la caverne. Et ça, ça m'a complètement fascinée. Fascinée. C'est une curiosité intellectuelle profonde que j'ai pour ce phénomène. Mais vous partez d'un lot de photos qui vous a fait rêver. C'est vrai, l'histoire est vraie. Authentique. Je n'y peux rien. Un ami a découvert dans un faux plafond d'une cuisine un flot de photos au milieu d'une fille d'eau qu'il cherchait. Et ces photos commencent en 1880, elles étaient toutes très différentes. Il y avait un grain, si vous voulez. Et la romancière s'est trouvée un peu stupéfaite devant ces photos, parce que j'avais l'impression, à travers ces personnages très divers, et puis le grain aussi de la photo, j'avais l'impression que c'était le grain même du temps. Et on ne peut pas être romancier si on ne travaille pas sur le temps. Un romancier fait du temps, fabrique du faux temps à partir du temps réel. Et ça, ça m'a complètement fascinée. Et ces photos s'arrêtaient comme une ligne de fracture en 1942-43. Il y avait quelquefois des phrases griffonnées, des numéros, d'eau, des photos. Et à partir de ça, mon imagination s'est mise en marche. Vous avez fait une sorte d'avis de recherche de Patrick Sabatier, mais c'est une bande de romans. Eh bien non, parce que je ne savais pas qui étaient ces gens. Et non, moi j'aime beaucoup les photos. Remarquez qu'en France, nous sommes, et dans le monde, nous sommes maintenant tous en vie en ligne de photos. Ce sont les dieux lards de notre civilisation. Dans les familles, on les met souvent sur les télévisions. Ça, vous voyez, c'est comme une sorte de protection et puis de rapport au monde. Bertrand Poirot-Delfrèche, qui est en face de vous, a consacré son feuilleton à votre roman. Et il faut bien dire qu'il n'a pas été très gentil parce qu'il parle, il dit... Moi, j'ai trouvé adorable ce papier. Je voudrais bien le remercier. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire jusqu'à maintenant. Si, moi, j'ai trouvé absolument adorable parce qu'il fait référence à Balzac, il fait référence à Mauriac. Je ne pouvais pas être plus comblée. Il dit, par ailleurs, que... Oui, je pense que... Il parle d'un... Il dit que je fais croire aux gens. Ah oui, c'est vrai qu'on lui croit. Il dit que je suis une menteuse professionnelle. Qu'est-ce qu'on cherche quand on va chercher un roman dans une librairie ? On cherche à se mettre dans une sex-fiction. On cherche à se faire raconter une histoire. Bon, ben, je ne fais pas autre chose, je le fais. Mais attendez, Bertrand Poirot-Delfrèche vous classe parmi les romans de gare. Vous pensez que c'est gentil. Ben, vous m'en avez parce que l'été 36, ça a été abondamment vendu dans les gares. Et c'est d'ailleurs, M. Poirot, tout le bonheur que je souhaite à votre golfe de Gascogne. J'étais à la gare de Blois il y a quelques heures. Qu'est-ce que j'y ai vu ? Tristan et Izeux. J'ai vu des livres de Balzac, j'ai vu du Mauriac, j'ai vu du Leclésio. J'ai vu mon livre et j'ai vu le livre de M. Poirot. Je ne peux pas être plus ravie que ça. C'est vraiment merveilleux. Par ailleurs, pour ce qui est de la fiction, de faire croire. Eh bien, écoutez, pour moi, raconter une histoire, c'est vraiment un bonheur immense. Et que ce bonheur immense soit partagé par des milliers de gens. Qu'est-ce que vous voulez que je demande de mieux ? D'emporter des gens dans du plaisir. Moi, j'aime le plaisir. D'ailleurs, M. Burgess l'a vu tout de suite. J'adore le plaisir. Il a repéré le Stenway tout de suite. Mais l'un de mes plaisirs, c'est de raconter une histoire. Il faut pour ça se faire petit, se mettre en rapport avec cet esprit d'enfance qui est raconter une histoire. C'est maman raconte-moi une histoire, maman je vais te raconter une histoire. C'est un acte d'amour. Et moi, si vous voulez, je le fais, je voudrais l'offrir, effectivement. Je me l'offre d'abord à moi et j'essaie de pratiquer une écriture qui n'exclut personne. Dans ma vie, je n'ai jamais pratiqué d'exclusion, qu'elle soit raciale, politique, intellectuelle, littéraire, culturelle. Et c'est un acte d'amour tout simple. Effectivement, si on me croit, je suis ravie. Vous êtes un violon en plus. Piano et violon à mon avis. Dites, alors, Bertrand pour Andelfèche, bon, c'est vrai que ce papier, c'est... Bon, c'est vrai qu'il était quand même un petit peu ironique. Vous le dites, c'était... La définition du plaisir, c'est de prendre ce qu'il y a de bon dans ce qu'on lit. Et c'est le cas. Irène Frey a pris ce qu'il y avait de bon et de très positif dans mon clé. Mais vous savez que vous avez tout pris ce qu'il y avait de positif dans mon livre. Et vous avez dit que je faisais croire. Et c'est vrai, la manquée... Et moi, j'espère qu'on croit aussi à mes personnes. La manquée, ce que je sais, ne pouvait pas être su combler que ça. Oui, alors, il parle des ingrédients que vous avez su mettre, etc., pour faire un livre. On peut être habile en même temps, ça n'empêche pas. Je ne suis pas une femme habile. Je n'ai jamais pratiqué les ingrédients et les recettes. Je ne fais pas de cuisine. Non, mais... Irène Frey, alors, il dit ceci. Voici donc une histoire à l'ancienne où rien ne dépasse, où l'auteur observe strictement le vieux pacte réalise. Et ça termine, selon une formule si employée, qu'on en oublie l'horreur, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'effectivement, il dit que vous savez très bien mêler les ingrédients d'un bon roman qui va se vendre, mais il dit qu'il n'aime pas ça. Voilà. Comment ça ? Si je dis que ça fonctionne, ça veut dire... Allez, vous êtes courageux devant la mer, il faut être courageux devant... Il dit qu'il n'y a pas de frein. Alors, je vais pousser le courage jusqu'à lui dire que j'ai été pris. On ne peut pas dire mieux. J'ai été pris par son histoire. Sinon, je n'aurais pas été au bout, je n'en aurais pas parlé. Et moi, j'ai cru complètement au personnel. J'ai un petit faible pour les bronskis, les accourus du second degré, parce qu'il me paraît avoir plus de fantaisie, plus de chaleur, que cette Marthe qui a un peu trop pris les réflexes d'argent de ce milieu, etc. J'aurais espéré qu'elle ait un peu plus de gratuité, comme les bronskis, comme les accourus de la seconde génération. À propos de Marthe, je ne voulais pas juger. J'ai voulu faire un récit où Marthe apparaît avec ses zones d'ombre et ses zones de lumière. Enfin, je n'aime pas le mot. C'est l'envie que vous m'avez donnée, c'est qu'elle soit un peu moins intéressée. Alors, si je te prends bien, il y a un poireau d'Elepèche pour la télévision et un poireau d'Elepèche pour le monde. Je ne vous le fais pas dire. Ah ben voilà, j'ai compris. Non mais j'ai compris, tout à fait. Mais il est très gentil avec moi. Non mais attendez, je m'excuse, mais Irène Frein a été très contente de l'article. Donc il y a quand même une correspondance entre le critique du monde et le romancier que vous avez devant vous. Puisque Irène Frein a lu ce que je suis en train de lui dire. Eh bien alors, téléspectateurs, si vous n'avez pas procuré ce numéro du monde les huit jours... Le plaisir de l'enfance, de raconter des histoires et d'y faire croire, il n'y a pas mieux. Il y a une expression ravissante dans son livre. Eh bien justement, il s'aimait d'enfance. Je trouve cette expression merveilleuse. Il s'aimait d'enfance. Ben voilà donc, une belle liaison pour passer au livre de Resvani. Oui, alors là aussi c'est une histoire de famille, mais une histoire de famille, je dirais, de violence, mais beaucoup plus violente que le livre de Irène Frein. Puisque c'est une violence à la fois, je dirais, du désert, de la Bible. Le titre, c'est Le huitième fléau. Vous avez repris le... C'est le thème biblique du nuage, du locuste. Oui, je me suis servi plutôt des locustes comme une métaphore pour voiler le vrai sujet du livre. Et puis j'ai fait des variations sur cette histoire de locustes qui est comme un tulle pour cacher la véritable histoire. Ah oui, mais à mon avis, déjà, quand même, les locustes sont quand même des personnes... Enfin, si je veux dire, sont des insectes. Allégoriques, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais explique au téléspectateur ce que sont les locustes, ambrés. Ambrés, c'est de moi, mais ce sont des acridiens, ce sont des locustes, ce sont des insectes. Ce sont des gros insectes. Ce sont des sauterelles vertes, en fait. C'est la définition du Robert, en tout cas. Vous avez regardé Robert. Oui, mais sauf que ce n'est pas tout à fait des sauterelles. Alors, celles-là sont un peu différentes. Oui. Et d'ailleurs, on dit un locuste ou une locuste ? On dit une locuste. On dit une locuste. Je les ai masculinisées. Oui, c'est ça. Bien, alors, oui, mais ces locustes sont quand même des bêtes extraordinaires qui... Oui, c'est la catastrophe biologique. Voilà. Nous sommes... Maintenant, nous n'avons plus rien à craindre, je crois, de l'atome. Nous sommes en train de détruire l'homme par la biologie, par le jeu biologique. Oui. Donc, j'ai pris ça comme métaphore. Mais pour moi, je reviens à cela. Le principal sujet de mon livre, c'est cette histoire, ce cadavre du père, c'est le déicide. Comment peut-on tuer ? Alors, on commence par tuer des insectes, on s'habitue. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas des insectes. Parce que le personnage qui s'appelle Ricky, qui est un enfant, un adolescent, toute la journée, il tue ces locustes. Parce qu'il y en a partout, donc il les écrase. Oui, bien sûr. Et il apprend donc à tuer. C'est ça, je pense que c'est très difficile de tuer. Et s'il n'y avait qu'un locuste, il n'aurait jamais tué. On ne tue pas un être. C'est le nombre qui aussi affole et pousse à faire tomber ce tabou épouvantable du meurtre. Et en effet, pour moi, il fallait que je mène cette enquête. Car en fait, c'est une enquête. Il y a le cadavre du père au début. Et comment a-t-on pu le tuer ? Comment un fils peut-il tuer son père ? Qu'Abraham accepte sur ordre de tuer Isaac, c'est presque normal. Kierkegaard a écrit de très belles pages là-dessus. Mais qu'un fils tue son père, c'est très difficile. Oui, mais on voit bien que l'enfant, il sait qu'il va tuer un jour. Qu'il tuera autre chose que les locustes. Et il a envie de fuir le pays. Bien sûr, il souhaiterait que son père le maintienne dans la loi. Mais le père, finalement, tente son fils. Il souhaite être tué par son fils, finalement. Oui, mais le père est un despote qui est haï de toute la communauté de ce pays, pas nommé, mais on peut penser que c'est l'Égypte. Il est... C'est le père antique. C'est le père antique qui... C'est Dieu. Oui. Et qui a d'ailleurs vendu sa fille... Comment tuer Dieu. Qui a vendu sa fille aux soldats de la base. Oui, comme dans l'antiquité. Abraham a prostitué sa femme au pharaon. Donc je pense que la prostitution était une chose tout à fait naturelle. Et j'ai été chercher cette histoire dans mon fond persan, juif. Y compris aussi l'inceste entre le fils et la nouvelle mère qui remplace. Oui, c'est la femme qui, finalement, n'accepte pas ce trafic coutumier et qui rend impuissant le père, en effet. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs façons de lire un roman comme celui-ci ? C'est-à-dire que je crois que je souhaite qu'il y ait plusieurs façons. Oui. Je pense, je pense, je sais, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est... Je ne voudrais pas dire, comme a dit M. Barge, une allégorie. C'est un symbole, le symbole de locustes, je trouve, d'une richesse. Moi aussi. Tout le monde qui vit ici tous les livres, qui pénètre tous les livres, qui rayonne dans tous les livres. Et j'ai pensé, en lisant les livres, qu'il n'y a pas seulement de locustes dans l'exodus, dans l'exode, comme on dit, pardonnez-moi. Mais les locustes sont aussi un personnage capital dans l'apocalypse des gens. Il y a des locustes là-bas. Ils sont les locustes de la fin du monde. Et tous les livres, c'est un livre apocalyptique. Ça, c'est le son du livre, c'est l'apocalypse. Ce sont les locustes de la fin du monde. Et l'inceste, l'inceste, le meurtre du père, c'est en même temps le premier crime de l'humanité, mais aussi le dernier crime. Et ce sens du fin du monde, je le trouve admirable dans tous les livres. Et qu'est-ce que j'aime aussi, c'est la langue. Ce mélange de langue française très savante, il y a beaucoup de Flaubert là-dedans, je pense, du Flaubert du côté de Saint-Lambeau, et mon temps, je sens dans ce livre, le coup de la vieille musique persane, monsieur Rezvani. Je sens l'écho de grands canteurs persans, de Nézamides. Je sens l'Orient et la littérature orientale, et surtout la Perse, l'immense littérature persane. Oui. Je me demandais, moi, en lisant coup sur coup le livre de Rezvani et le Kafka de Tchitati, c'est que, à un moment, je lui demandais, mais est-ce que ces locustes ne seraient pas comme Samsa, comme le héros de la métamorphose, des hommes qui seraient retrouvés cancrelins un beau matin ? On peut, on peut le passer. Beaucoup d'hommes sont réduits au rang de cancrelins aujourd'hui par la société moderne. Et écrasés par la société. Bien entendu, c'est très difficile, mais on les tue. Les Allemands ont eu beaucoup de mal à tuer les Juifs, mais ils l'ont réussi en les traitant d'insectes. Et quand on se met à traiter les autres d'insectes... Vous faites craquer les élites, enfin, comme... Oui, ça fait narré. Et on se sent soi-même tremblant de, est-ce qu'on aurait cette cruauté, et peut-être bien que oui. Enfin, on est pris dans ce réalisme-là. Et le cri des locustes qui savent... Ils vont mourir. Ils vont mourir, car ils ont un cri très humain, ils ont un cri implorant. Ils vont mourir. Et puis ces poches à oeufs, tout ça. Il y a un réalisme qui est... Si on ne rêve pas au livre La Nuit qui suit, alors c'est que vraiment, on ne sait pas rêver. Ce sont aussi les atrides qui recommencent. On a l'impression que comme les atrides ont commencé l'humanité, ce sont des atrides qui vont la terminer. Il y a cette espèce de violence familiale, élémentaire, qui est monstrueuse. De l'inceste à l'insecte, il n'y a pas de l'argent. C'est vrai, parce que je trouve qu'on a parlé de ce livre d'une manière très compliquée, en fait, avec des tas de références, etc. Moi, je trouve que c'est une fable très simple, très belle, très sensuelle, très proche de la nature. Et c'est ça qui est bien, avec un déroulement d'une action implacable. Et ça se lit vraiment comme un roman policier. C'est ça que je trouve formidable. Alors après, qu'on trouve des tas de significations, c'est très bien. Oui, je l'ai écrit comme une enquête. Il était nécessaire que ce soit fait comme une enquête. Mais au fond, même, d'une certaine manière, vous espérez que la lecture apportera plusieurs significations, que les gens ne trouveront peut-être pas tous la même chose dans un roman de ce livre. Ah, bien sûr, c'est l'idéal. Oui. Bien sûr. M. Burgess. Oui. Non, j'insiste qu'il y a une espèce d'allégorie ici. J'ai pensé peut-être, j'avais tort, j'ai pensé un peu à Albert Camus. La peste, surtout. Il y a des éléments. Il y a un sous-texte. Oui, bien sûr. Et dans la peste de Camus, justement, oui, bien sûr, on ne croit pas à la peste. Et on la masque. Oui, oui, c'est ça. Le plus longtemps possible, on dit qu'il n'y a pas de peste. Et là, les scientifiques sont là aussi pour masquer la réalité. Bertrand Delpech a failli dire quelque chose, c'est-à-dire que inceste, c'est l'anagramme d'insectes. Bien sûr. Enfin, oui, ça se touche. C'est devenu touché. Comme Razonie joue beaucoup sur les mots. Oui, absolument. Avec une virtuosité. Donc, c'est un livre fascinant. Un peu, encore une fois, que la méthane en fausse de Kafka, je trouve. C'est-à-dire que les sens se multiplient sous l'objet. Ça nous fait très plaisir que vous ayez cité le livre de Pietro Psystati, que je trouve vraiment très beau. Ah, bien, de dire, on n'en est pas là encore. Non, non, non. Justement, j'ai retrouvé dans ce livre, dans ce Kafka, que je trouve vraiment très, très beau, très profond. C'est un livre qui n'est pas horizontal, mais vertical. J'ai retrouvé absolument tous les thèmes, je ne dis pas dans les citations de Kafka, mais dans la façon de lire Kafka, dans cette espèce de fascination de la nuit qui est derrière la lumière. Le déicide, tous les grands thèmes que vous soulevez, qui entrent en résonance vraiment avec ce que j'ai cherché. Je ne parle pas de Kafka, là, parce que, bon, bien sûr... Il y a le grand thème chez Razvani de la lumière et de la ténèbre. Qu'est-ce que c'est le rapport véritable entre lumière et ténèbre ? Est-ce que la lumière n'a la ténèbre en soi-même ? Ça, c'est le grand thème, je pense. La lumière, la ténèbre qu'il y a dans la lumière. Ça, c'est le grand thème. Il est perçant, Razvani. C'est donc ça, justement, c'est... Mais, je voulais savoir, comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman ? Comment ça s'est passé ? Ça fait très longtemps que je voulais l'écrire et je ne savais pas comment l'écrire. Je n'avais plus... Mais quelle était votre idée au départ ? C'était les locus ? Non, pas du tout. C'était les personnages ? Non, 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 non. Mon problème était de mettre en scène, si on peut dire, par l'écrit, de faire sortir par l'écrit quelque chose que j'ai très profondément en moi et qui est un vieil héritage sémite. Je pense que c'est le thème du bassin méditerranéen. C'est le grand thème que nous avons tous en nous, je crois aussi, que ce soit l'inceste, que ce soit la mort du père. J'ai essayé de sauter par-dessus Freud, donc de ne... De sauter avant Freud, avec tous ces mots maintenant qui sont le dit, tous ces outils de l'université que j'ai voulu ignorer. Mais les gens de la base, c'est-à-dire il y a les soldats, il y a les entomologues qui viennent parce qu'ils ne savent pas bien ce que c'est que ces bêtes qui rampent, qui sortent de terre, et puis il y a un chimiste qui vient ensuite et qui reste, etc. C'est quoi ? C'est presque le cœur antique, tous ces gens-là. Oui, bien sûr, et puis c'est le chimiste. Oui, et puis c'est l'Occident. C'est l'Occident. Par rapport à un monde obscur qui n'a pas de date. C'est l'Occident qui a apporté la peste. Oui, bien sûr. Oui, surtout, l'Occident est très curieux de ce qu'il fait. Disons que l'Occident est bricoleur. Ce qui est beau, c'est qu'on voit très bien le pouvoir des biologistes d'aujourd'hui, le pouvoir biologique. Ils se demandent comment ils vont supprimer ces locus. Est-ce qu'ils vont les stériliser ? Est-ce qu'ils vont agir sur les oeufs ? Et ça représente tout à fait le pouvoir exorbitant de la biologie d'aujourd'hui. Bien, alors on va repasser à FKFK, mais ce sera évidemment le couronnement de cette émission parce qu'on passe évidemment d'abord les romans d'aujourd'hui. Alors Hervé-Claude, donc on vous voit au journal de 20h maintenant, sur Antenne 2, une semaine sur deux. Et donc pourquoi diable écrivez-vous des romans ? Quand on est journaliste... Je ne sais pas, je crois que c'est pour ne pas devenir fou peut-être. Parce qu'on dit assez que la télé rend fou. Moi je crois que c'est un petit peu vrai. C'est un métier qui est trop rapide, trop brutal, aussi trop exaltant. Donc on s'y laisse prendre. Et ma manière à moi de m'équilibrer, c'est sans doute d'écrire des romans. Mais de toute façon, c'était un désir plus profond et bien antérieur à présenter le journal télévisé. Ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'au mondialisme d'un journal de 20h, vous ajoutez pour vous-même le miniaturisme, l'intimisme du roman. C'est plutôt la recherche de quelque chose d'un peu plus profond par rapport à la manière très superficielle dont on travaille souvent, par force, par nécessité. Alors, tout le roman s'articule autour de ce que vous appelez une sorte de tropisme d'amitié. C'est-à-dire qu'il y a une dame qui a disparu, une femme, qui est une jeune femme qui s'appelle Léna, qui est reporter, qui fait une enquête. Ce n'est pas une enquête de Resvani, c'est une enquête très contemporaine. Et elle est morte dans un accident. Et donc, tous ses anciens amis qui sont de mai 68 se réunissent. C'est ça, ils se retrouvent en Bretagne dans une maison un peu isolée, hors saison. Ils sont un peu à huis clos comme ça. Et petit à petit, l'un d'entre eux, l'un de ses amis, qui est au fond celui qui les a fait venir, parce qu'il avait une idée derrière la tête, suggère que la mort de Léna n'est pas tout à fait naturelle. Et ses amis, au lieu de se moquer de lui, ce qu'il attendait finalement, ses amis finalement disent oui, c'est peut-être vrai. Et ils essayent de rechercher dans leurs souvenirs, les souvenirs communs qu'ils ont chacun avec Léna, les failles. Et ils en trouvent beaucoup. Et petit à petit, l'idée prend corps réellement. Oui, mais en vérité, celui, le narrateur, qui s'appelle Alain, qui est un cinéaste, il essaye de mettre en scène à la fois les souvenirs des autres. C'est presque un piège qu'il tend aux uns et aux autres. Oui, il est un piège de la mémoire. Je crois que dans les groupes, toujours, il y a quelqu'un qui est leader comme ça. Alors évidemment, de leader à manipulateur, il y a un petit pas à franchir. Lui, il est carrément manipulateur. Et surtout, c'est un homme qui est réalisateur de cinéma et qui aime beaucoup, finalement, mélanger la fiction et la réalité. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler sur ce thème de quelqu'un qui mélange dans sa vie la fiction et la réalité. Oui, mais quand on essaie de se rappeler ses souvenirs, est-ce que fatalement, on ne mélange pas la fiction et la réalité ? Oui. Oui, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'ils se trompent ou qu'ils ne se trompent pas dans la recherche de leurs souvenirs communs avec les nards et que des choses surgissent alors qu'elles ne devraient pas, etc. Et c'est là, on en revient au petit secret. Là, il y en a beaucoup où on découvre finalement tous ces jeunes gens qui ont le même âge. Ils ont 40 ans à peu près. Oui, c'est ça. Ils ont tous 40 ans. Il y a combien de filles, combien de garçons ? À peu près, pareil. Ils sont tous célibataires. Oui, ça, c'est ça. Ça, c'est un choix de l'auteur. J'avais envie qu'au moment donné, à 40 ans, ils soient célibataires. Ils ont tous eu des histoires, des mariages ou pas, etc. Mais au moment, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se retrouvent tous ensemble dans une période comme ça, ils sont célibataires. Ce n'est pas un hasard. Oui, mais alors, ils déballent au cours des conversations, le soir, la journée, la nuit. Ils déballent leurs petits secrets. Les petits secrets, ils ne sont pas toujours très beaux. Non, parce que le temps a changé. Les gens ne parlaient pas aussi facilement de leur sexualité, de choses comme ça. Enfin, c'est venu, mais petit à petit. Et maintenant, à 40 ans, tout d'un coup, ils ont cru s'être tout le temps ensemble. En fait, ils se sont vus d'une manière très distendue, comme ça, au fil des ans, les uns les autres. Et puis, tout d'un coup, ils se disent des choses qu'ils ne se sont jamais dites. Est-ce que les vrais secrets ne relèvent pas de la sexualité ? C'est ce que l'on cache jusqu'au bout. Je crois, oui. Je crois, essentiellement. Ils relèvent aussi beaucoup de l'argent. Alors, oui, c'est l'argent, mais là, M. Hervé Claude, ce n'est pas l'argent. Non. Il me semble, dans cette génération-là, c'est plus quand même la sexualité. Oui. Oui. Non ? Oui. Enfin, moi, je suis persuadée que nous sommes tous constitués de secrets et que si on nous enlève nos secrets, on nous enlève l'état de salle de vie. Parce que l'âne vertébrale, ce sont les secrets. Pour moi, les tombes ne sont pas refermées sur des cadavres. Elles sont refermées sur des secrets. Et on va, effectivement, ce qui m'a beaucoup plu dans votre livre, c'était la quête du secret d'une morte. Mais on n'arrive jamais à reconstituer. Toujours une part irréductible de ce secret. Et puis, surtout, je crois qu'il y a une volonté petit à petit d'effacer très vite de sa mémoire. Enfin, pour presque tous, sauf Alain. Mais ils ont envie que le souvenir s'efface très vite. Et ce qui fait ce qui rend encore la quête plus difficile. Oui, mais au fond, à la fin, après ce déballage, tout le monde a peut-être fait semblant de raconter des choses. Enfin... Et qu'on est sûr de la vérité. Non, jamais. Jamais. Surtout pas celle d'Alain, qui est le narrateur et qui semble tirer les ficelles. Mais finalement, c'est vrai que le jeu se retourne contre lui à un moment donné. Oui. Alors, ces garçons et ces filles, plutôt ces hommes et ces femmes, puisqu'ils ont 40 ans, est-ce qu'ils se réuniront un autre jour ? C'est peu probable. C'est peu probable. Parce qu'en fait, ce séjour leur a servi de révélateur à toutes les fissures, à tout ce qui les sépare. Et on a l'impression qu'ils s'en vont les uns après les autres, qu'ils se reverront peut-être comme ça, qu'ils se font... Je ne sais pas qu'ils dîneront une fois ensemble, mais c'est fini en tant que groupe, en tout cas. Oui. Finalement, on s'aperçoit qu'en lisant un roman comme celui-ci, il est difficile de manipuler l'amitié. Oui, certainement. Ce sont des manipulateurs d'amitié. Enfin, Alain est un manipulateur, un seul. Les autres, je ne crois pas trop. Ils se laissent prendre. Ils se laissent prendre. Donc, ils manipulent, parce qu'ils le voient très bien. Et finalement, ça n'est jamais bien bon pour un groupe d'amis de... De se retrouver ou... Non. De se laisser manipuler, d'aller chercher des petits secrets qu'on veut cacher. Non, bien sûr. Bien sûr, mais il faut des événements exceptionnels pour qu'effectivement, les secrets ressurgissent. S'il n'y avait pas eu la mort de l'ENA, vraisemblablement, ils seraient tous restés très gentils ensemble. Ils auraient parlé de choses et d'autres. Alors, même question au Caresvani. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ? Bon, il y a eu plusieurs étapes, bien sûr. Ce que je voulais au départ, c'était écrire un livre sur l'amitié. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais vécu des périodes comme ça. On s'était retrouvé dans ma maison en Bretagne avec des amis qui ne se connaissaient pas très bien où il y avait une espèce d'alchimie qui faisait que tout d'un coup, tout se passait merveilleusement bien. Je m'étais dit qu'un jour, j'écrirais sur ça. Et puis évidemment, après, pour qu'il y ait une intrigue, il y a d'autres choses qui sont greffées. J'avais envie d'écrire sur le terrorisme, enfin, qui passe comme ça, qui a une idée de terrorisme qui est un fantasme très actuel et malheureusement toujours dans notre tête. Et puis, alors, après, il y a eu le déclic de la mort de proches qui m'ont donné l'émotion que j'ai pu ressentir, effectivement, à la mort de quelqu'un et qui n'est pas du tout le personnage, d'ailleurs, mais qui m'a donné envie d'écrire ces choses-là. Oui, ce livre. Bertrand, pour Odel Pêche, est-ce qu'Hervé Claude a raison d'écrire des romans ? C'est son troisième, en plus du journal de 20 heures. Il a longtemps fait le journal de 13 heures, de 23 heures. Il a tout fait. Il a tout fait. Mais maintenant, il fait le journal de 20 heures. Écoutez, il a parfaitement raison d'écrire des livres. Oui. Alors là, bien entendu. Bien entendu. Moi, j'ai aimé l'ambiance de Bretagne, bien sûr, la région des Telles, ça, je me souviens. J'aime bien aussi la communauté qui se crée autour de quelqu'un qui disparaît. Ça crée un lien. On voit chez les jeunes, quand il y a tout d'un coup une disparition de désespoir ou d'accident, il se crée presque une fraternité entre eux que j'ai sentie très forte là. Il y a parfois l'ambiance un peu du beau ténébreux de Gracq. Je ne sais pas si c'est la région ou le mystère autour de quelqu'un. Il y a une référence parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Argol. Absolument. Et vos descriptions de la Bretagne, permettez-moi de vous dire qu'elles sont vraiment très belles. Je suis de la région. Je connais très bien la plage de Quérilio. C'est toute mon enfance et j'ai toujours trouvé. Excusez-moi, M. Cittati et M. Burgess en été, c'est des Bretons. Un persan, un anglais, un italien, le reste, Breton. Mais les sablières de la Loire, c'est pas mal. Celte, celte. Hein ? Celte. 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 Oui, Celte. Ils ont Celte. Question, l'épicoref, l'épicoref du Hormont. Dans les jardins de l'ouest, il est le de fermer, doré d'un vent. Là, j'ai mis 30 points de tension. Vous n'avez pas fini d'application. Vous le connaissez ? Doré d'un vent. L'artiste a connu par la résonance de son désespoir. C'est vous ? Non, enfin, c'est-à-dire que je savais ça, mais je n'ai pas voulu mettre la suite de la phrase. Je la trouvais un petit peu... Mais non, vous pouvez remettre à M. Burgess de briller apostrophe. Merci pour lui. Oui, merci pour lui. Politesse très britannique. Très britannique. Très bien. Alors, donc, comme promis, nous allons terminer cette émission avec ce livre admirable sur Kafka. Alors, moi, ce qui m'a émerveillé, pour tout vous dire, M. Cittati, ce n'est pas que vous connaissiez très bien tous les livres de Kafka, mais c'est que vous donniez l'impression, quand on lit ce livre, d'être un contemporain de Kafka, non seulement un contemporain, mais d'être un ami de Kafka, d'être un intime de Kafka, d'être un témoin de Kafka. Vous racontez Kafka exactement comme si, vraiment, vous l'aviez vu... C'est au point qu'au début, vous avez dit qu'il y a un livre qui n'est pas un roman, mais c'est un roman, ce livre, sur Kafka. En même temps, on sait que tous les détails sont exacts, mais on voit sa fenêtre qui s'éteint, et en même temps, on est complètement introduit dans l'oeuvre. C'est remarquable. Comment cela se peut-il ? Oui. Oui, c'est mon métier, c'est un critique, je suis un critique, donc un critique doit devenir quelqu'un d'autre, non ? Vous êtes un critique amoureux. Oui, on ne peut pas être un critique amoureux. C'est l'origine de la critique, je crois. Vous avez une façon de parler de Kafka qui fait qu'il est là, à côté, on le sent, on le voit. On voit cet homme maigre, un peu oiseau, un peu égaré, un peu pyrolunaire dans ce monde, et puis on voit ses obsessions arriver. Et là, je crois qu'on vous sent investi justement par la grâce d'un récit. Vous avez la volonté de faire communiquer une science, mais par amour. Et vous m'avez fait penser à certains merveilleux professeurs de lycée qu'on pouvait avoir encore il y a quelques années, qui faisaient que, dans une classe, ça n'était pas un savoir qui était communiqué, c'était un amour de la littérature. Et en plus, vous le faites d'une façon qui fait que l'œuvre est globalement et constamment présente. Vous ne prenez pas la biographie de la naissance jusqu'à la mort, mais Kafka est là, présent, à tous les moments. Comme s'il racontait ses souvenirs sur Kafka. Oui, exactement. C'est ça, mais comment ça se fait, ça ? C'est un livre étrange, tout de même, parce qu'il n'y a rien d'invention romanesque. Tous les détails sont vrais. Ah, mais bien entendu. De romanesque, il y a seulement le rythme. Oui. Et qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Il faut dire, je l'ai vraiment vécu avec Kafka pendant cinq ou six années. Et le rapport que j'avais avec lui, c'était quand le rapport avec un frère. Quelquefois, un frère un peu plus grand, qui me apprenait tout. Et quelquefois, un frère plus petit que je devais protéger. J'avais cette obscure sensation que j'étais là pour protéger Kafka, évidemment, de lui-même. Ça, c'était la naissance non-lire. Mais, M. Boral-Depêche, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est la critique ? La critique, c'est ça, c'est mon amour. On n'y a juste que ça. C'est une passion d'identifier avec un texte. C'est parce que vous n'écrivez pas de roman que votre talent de romancier se met dans votre travail de critique. Mais ce n'est pas, c'est un talent de romancier. L'agonie, par exemple, vous avez ce talent du romancier de nous laisser vivre l'émotion au lieu d'essayer de nous induire en émotion. Vous laissez les faits parler et nous toucher profondément. C'est le travail de romancier. Expliquez-nous. Alors, évidemment, on ne va pas raconter tout le livre. Mais, par exemple, le corps de Kafka. Donc, vous avez bien connu Kafka. Vous le connaissez bien. Parlez-nous du corps de Kafka. Mais oui, c'est... Qu'est-ce que vous dites ? Je... C'est merveilleux. Il avait beaucoup de... Il avait beaucoup de amis, n'est-ce pas ? Et tous ses amis, on a écrit des petites choses sur le journal allemand, en parlant de lui, comme il l'était. On le voit vraiment dans ses... Je réponds, qu'est-ce qu'il comptait ? C'est tout écrit, qu'est-ce qu'il était, comme il parlait, leur faisant de se mouvoir, leur faisant de se prener dans la nuit dans les rues de Prague. C'est tout compté. J'ai seulement repris qu'est-ce qu'ils ont déjà dit. Et puis, peut-être, ce que M. Pauvazal-Pêche a l'abandonné de dire, un certain rythme romanesque. Il faut dire, je ne suis pas capable d'analyser. Ça, c'est ma faute comme critique. Je suis une critique détestable. La critique des châteaux et des œuvres. Oui, mais j'ai besoin de compter mes analyses. Je dois compter les analyses. Je ne suis pas capable. Je pourrais... J'ai des quantités de feuillets, des quantités de pages, des citations, des critiques. Et puis, j'abandonne tout. Et je compte. Mais je compte mes analyses. Ça, c'est ma manière de faire la critique. C'est une façon étrange, peut-être, bête. Mais je suis capable de la faire seulement de cette façon-là. Alors, pourquoi Kafka, qui est très maigre, c'est vrai, mais pourquoi est-il obsédé par son corps ? Vous employez la forme. Oui, il est obsédé par son corps. Pourquoi ? Parce qu'il sentait en lui-même que le corps, son corps, ne lui appartenait pas. Et en même temps, qu'il y avait en lui un animal. Il y avait un animal, il y avait tout. Il y a des discrétions de dizaines, de centaines d'animaux qui étaient lui-même. Un rat, une taupe, qu'est-ce que vous voulez ? Il sentait que lui-même était un animal. Et qu'est-ce que c'est étrange, merveilleux, que l'animal en lui-même, ce que soit monsieur Bach, il se comprendrait pas, mais c'était l'écrivain. Il était un animal en lui-même et cet animal, il était l'écrivain en lui. Et pour devenir grand écrivain, il a dû devenir animal, écrire la métamorphose. Et en partant de ça, en étant un animal, il a pensé, ça qui est encore plus étrange, qu'est-ce qu'il a fait cet animal ? Il a pensé seulement à Dieu. Il était un animal qui rêvait à Dieu, bâtissait des merveilleux maisons théologiques sur Dieu. Mais ce ne sont pas des constructions théologiques d'un savant, ce sont des constructions théologiques d'un animal. Ça c'est merveilleux. Ça c'est le secret de Kafra. Ça, ce qui est unique en Kafka, parce que c'est unique dans l'histoire moderne. Et vous le montrez très bien aussi, son horreur du bruit. Ça fuit devant le bruit. Ça c'est névrotique, complètement névrotique. C'est complètement névrose. C'était terrible. Il ne supportait pas le chant des oiseaux. C'était terrible. La chose la plus terrible, le chant des rossignons. Ça c'était névrose pour un table. C'est décrit dans tous ses journaux, dans toutes ses lettres, l'horreur des bruits. Parce que Mme Frais sait très bien que le bruit c'est la vie. Il avait horreur de la vie. Il avait horreur du bruit, parce que c'était la vie. Il volait la mort. Il volait la prison. Mais pourtant, vous dites qu'il avait beaucoup d'amis. Ça, ça paraît un peu contradictoire. C'était son infini du sœur. C'était son infini du sœur. Il était de gentillesse avec sa vie infinie. Il comprenait tout. Il n'était jamais compris. Il savait très bien que les amis ne le comprenaient pas. Mais il comprenait tout. Il avait ce Max Braud qui faisait des horribles romans. Il savait très bien qu'il était horrible. Mais il était de gentillesse avec lui infinie. gentillesse que ses amis le rendaient totalement. Parce que c'est solitaire. C'était long. D'une tendresse infinie. Ça, c'est le mot. Tendresse qu'on ne perçoit pas dans les livres. Dans les livres, il n'y a pas de tendresse. Dans les grands contes, dans le jeton, il n'y a pas de tendresse. Dans le pensée, il n'y a aucune tendresse. Dans sa vie, il y avait un trésor de tendresse infinie. Et c'est la raison par laquelle je vécu tellement bien avec lui. Parce que cette tendresse arrivait jusqu'à moi. Il y avait, c'est ça. Pietro Cittati, je voudrais aussi que vous parliez, ça c'est un des plus beaux passages, sur ce que vous appelez l'impérieux déferlement de l'inspiration. Autrement dit, comment il écrivait ? Alors ça, c'est encore plus merveilleux. Il a écrit Le Château, par exemple. Le Château, c'est un roman immense. On pense qu'il fallait penser à ça. Faire de plans. Faire de... Dostoyevsky faisait des plans de romans. Dostoyevsky faisait des plans de romans. Seulement Dickens ne faisait pas de plans de romans. Écrivait. Et justement, Kafka écrivait comme Dickens. Il commençait à écrire dans la nuit. Il commençait à 10 heures le soir. Le matin, il était allé au bureau. Il était retourné à la maison. Il a mangé, fait sa petite promenade. Écrivait à sa fiancée. Et puis, à 10 heures, il commençait. Il n'avait aucun plan. Il écrivait comme ça, avec une vitesse inouïe. Il écrivait, pensez-vous, 10 pages par jour. Mais ce ne sont pas les pages de mon livre. Ce sont les pages du château. Et ça, on ne comprend pas. Vous dites qu'il écrivait en extase. Vous en prenez ? Il n'y a fait aucune correction. Il n'y a pas de correction. Il écrivait tout de suite, sans plan, le test définitif ou presque définitif de ce roman. Vous dites ceci. Il avait la certitude qu'il existait quelque part une puissance suprême qui se servait de sa main. Oui. Alors, je sais bien qu'il y a quelques écrivains, des romanciers qui disent oui, non, ce n'est pas moi qui écris, c'est ma main, etc. Non, non, mais c'est vrai chez lui. Mais chez lui, c'est... On ne sait pas quelle était la puissance suprême. C'était Dieu, c'était les démons. C'était en même temps la même chose, mais il savait très bien qu'il était seulement un instrument. Il devait seulement... C'était une main, quelque chose. Sur la dictée, on peut dire tout ce qu'il voulait. C'est l'ombre, c'est Dieu, c'est l'inconscient, c'était la sauvocration littéraire. Mais c'est l'écrivain de notre siècle qui ne l'écrit plus dans cet état d'extase, de ravissement total. Il n'est pas capable de résister à la force qu'a lui. Et je voudrais que vous parliez des deux femmes qui ont marqué, évidemment, la vie de Kafka et les rapports différents qu'il a eus avec lui et avec lui. Oui, il était Félix et Milena. Ce sont tout à fait différents. Parce que Félix était une femme très laide. Il l'a connu un soir, un soir de 1912, dans la maison de Marseport, justement. Elle était horrifiante. Elle avait la peau et se portait avec des tâches. Je trouve que c'est un passage magnifique. Et avec tous les doigts d'or. Les dons étaient d'or. Elle était laide. Mais il a compris tout de même qu'il était attaché à elle. Elle était la femme qui le devait faire entrer dans le pays des Canaan, dans le pays des hommes. Elle était la seule qui le pouvait faire entrer dans le pays où nous sommes ici, tout, parce que nous sommes dans Canaan, tout de même. et alors il a dit, c'est la femme à moi. Il faut qu'elle agir à charge. Ce n'est pas un amour avec rien d'érotique. Oui, mais il n'y a rien d'érotique. Je dirais plutôt que c'est un amour postal. Vous racontez... Oui, oui, absolument. Il cherchait à être loin. Et c'était un amour. Il devait être loin d'elle. Mais il était tout à fait... Oui, mais en même temps, vous montrez très bien que l'impudeur dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il lui écrit, c'était une confiance totale. Et il était très loin d'elle. En même temps, il savait qu'il avait une puissance. Lui, il était très loin d'elle. Il était à Prague. Lui, elle était à Berlin. C'est-à-dire, c'est 800 kilomètres. Non, mais la poste marchait très, très bien. Oh, elle marchait très bien. Dans une... Formidable. C'est formidable. Entre l'Allemagne et l'Autriche, c'était merveilleux. Et mais en même temps, il était loin. Mais il savait très bien qu'il savait qu'est-ce qu'il pensait dans le même moment. Et c'était une espèce de puissance magnétique. entre eux, n'est-ce pas ? Mais c'était un amour sans rien d'érotique. Et l'amour pour Mylena, avec laquelle il n'avait jamais couché, c'était tout à fait autre chose. Un amour, on peut dire ça, c'est étrange. Un amour tout à fait érotique, mais sans rien de sensuel. C'est possible, M. Burgess ? Vous avez l'impression ? C'est érotique sans sensuel. Oui, c'est bien possible. C'est possible ? C'est bien possible. C'est ça. Comment c'est pas ? Oui, Capca, oui. Expliquez-nous pourquoi c'est possible un amour érotique sans être sensuel. C'est une question sémantique, c'est quoi ? C'est difficile à définir. Oui, mais ça, pour Capra, c'était comme ça. Oui, tu crois que c'est bien possible ? Oui, c'était... Pour un personnage de fiction ? Oui, c'était comme ça. C'était en même temps la mer, c'était la jeune fille, c'était la lune. C'était tout ce qu'on voulait, beaucoup de choses. Et c'était quelque chose de terrible parce qu'en même temps, elle avait le regard de Méduse. Oui, c'était... C'est-à-dire la femme qui l'épetrifiait. Et c'était une femme très intelligente. Et les choses plus belles écrites sur Kafka ont été écrits par elle. Elle a écrit quelques lettres à Max Braud, merveilleuses. Et elle a dit qu'est-ce que c'était Kafka ? Quand il a compris complètement que ça. Elle ne l'aimait pas absolument. Pendant... On dit le contraire. On dit qu'elle l'aimait, elle ne l'aimait pas absolument. Elle le comprenait complètement. Vous aimez beaucoup Kafka ? Oui, Kafka. Nous avons... Tous nos romanciers, nous avons 4 mètres, 5 mètres, Roust, Joyce, ah, Flaubert. Flaubert, Roust, Joyce, Kafka et un autre. Dikas. Peut-être. Un autre. Non, chacun. Un autre. Un autre. Un autre. Kafka, bien sûr. Est-ce que ça me donne envie de Kafka ? Je trouve que la lecture du livre de Tchitati et le cas de Kafka me donnent... J'y vois, moi, un hymne au roman. Parce que tous les gens, aujourd'hui, disent, oh, moi, je n'ai plus le temps de lire des romans, je lis des essais, des traités où il n'y a rien, c'est vite, généralement. Alors que s'il y a un livre où toutes les folies du siècle ont été prophétisées, analysées, c'est le romancier Kafka qui l'a écrit, c'est le procès. Donc, lisons des romans si on veut connaître notre époque. Le roman, j'ai envie de dire, Kafka est la preuve que le roman est une lecture plus importante que tous les autres livres réunis. Oui. Alors, M. Tchitati, on va terminer là-dessus. Il y a des gens là qui nous écoutent qui n'ont peut-être pas jamais lu un livre de Kafka, un roman de Kafka. Tous les gens. C'est le crévin le plus connu de tous. Non, mais il y a des millions de personnes qui nous écoutent. On ne peut pas dire qu'il y a des millions de personnes. Alors, notamment des jeunes qui n'ont pas lu Kafka, qu'est-ce que vous pourriez leur dire à la fin de cette émission ? Vous pourriez leur dire, écoutez, lisez des romans de Kafka parce que quel va être leur plaisir ? Qu'est-ce qu'ils vont y trouver ? Est-ce que ça peut changer leur vie ? Etc. Ça change complètement. C'est le seul écrivain du monde qui peut changer complètement la vie de quelqu'un. Parce que c'est exactement un écrivain pour les jeunes. Les jeunes en Italie lisent seulement Kafka parce qu'ils sentent là-dedans plus de littérature, quelque chose qui va plus... J'aime beaucoup la littérature, mais là, complètement, je suis fait seulement de littérature, mais là, ils sentent qu'il y a quelque chose au-dessus de la littérature. Ils sentent un esprit complètement pur. Ils sentent l'intelligence, la plus profonde d'intelligence du siècle, l'esprit le plus détaché et en même temps le plus passionné du siècle. Alors, il faut lire Kafka. Le plus supplicié du siècle. Le plus supplicié. C'était la victime du siècle. Le plus supplicié. Il avait tous les martyrs du siècle avant les crimes du siècle. Il a souffert tous les crimes du siècle avant que les crimes se soient compliqués. Alors, il faut commencer à lire. Je pense à la métamorphose. Le prophète de nos douleurs. Oui. Et il est drôle en même temps. Il est drôle, on a oublié de dire ça. Il est très drôle. On a oublié, c'est vrai, parce que les gens me disent « il est sinistre ». C'est souvent formidablement drôle. C'est l'humour de l'empêtrement. Il n'arrive pas à en sortir. Il voulait qu'on rie. Donc, lisons des romans. Lisons des romans. Oui. Lisons des romans, des romans. C'est qu'ils sont ici. Bertrand Porel-Pé, j'ai appris par une indiscrétion que vous alliez recevoir à l'Académie française le commandant Cousteau. Oui, je vais avoir ce bonheur absolu parce qu'après avoir navigué sur la surface, il va m'emmener plonger dans le golfe du Siam à la fin du mois prochain pour préparer le discours. Comme ça, je pourrais chausser les palmes académiques pour parler d'lui. Voilà, un discours, de M. Cittati, vous pouvez lire aussi aux éditions K. Voltaire, Bref vie de Catherine Mansfield. Et puis, vous avez écrit un autre livre qui est traduit en français. Oh, j'ai oublié de le dire parce que c'est très bien traduit, traduit l'italien par Brigitte Perrol. Je crois de ne pas l'avoir dit et ce serait dommage de ne pas le dire parce que c'est très bien traduit. Donc, aux éditions de K. Voltaire, de M. Burgess, vous pouvez vous procurer aux éditions Livre de Poche Le Royaume des Mécréants et les dernières nouvelles du monde. Je ne l'ai pas vu. Vous ne les connaissez pas ? Permettez-moi de vous les offrir. Je l'ai heureux d'offrir. Voilà. Resvani, vous pouvez lire, c'est paru il n'y a pas longtemps, dans 10-18, Les Chansons Silencieuses. Voilà. Et puis, Le Canard du Doute, aux éditions 10-18. Vous les connaissez, là ? Oui, oui. Ah bon, parce que au tout moment, je me serais permis de vous les offrir aussi. Voilà. Et puis, alors Kafka, alors, vous pouvez, vient de paraître chez Gallimard, le quatrième volume des œuvres complètes de Kafka, présenté, annoté par Claude David. Alors, c'est un quatrième volume qui comprend précisément les lettres. Il y a les lettres à Félix, à Milena, à son père, qui sont... Et puis, il y a le texte professionnel. Alors, je ne sais pas ce que c'est des textes professionnels. Oui, il écrivait quelque chose. Vous savez, il était employé. Oui, il était employé. Et l'assurance, et il écrivait des... Ce n'est pas seulement l'assurance. Il écrivait des tests techniques pour le... qu'est-ce qui s'est passé, dans les fabriques. Oui, ce n'est pas merveilleux, c'est-à-dire que c'est une merveille, une absolue merveille. Ce sont les deux, les lettres à Félix et les lettres à Milena. Alors, donc, celui qui a présenté, annoté Kafka dans la Pléiade, c'est Claude David. Et Claude David publie aussi un excellent livre sur Kafka aux éditions Fayard. France Kafka par Claude David aux éditions Fayard. Alors, maintenant, quelques nouvelles des champions d'orthographe, vous savez, qui ont été relancées pour l'année 89 par l'antenne de FR3. Alors, sur le Minitel 3615 à POS, vous pouvez trouver alors tous les thèses des jeux sur l'orthographe des dictées des années précédentes. Et puis, bien sûr, l'actualité quotidienne des championnats avec le règlement, les dates d'inscription, les informations sur la participation des pays étrangers. Il y a 47 pays étrangers cette année. Et puis, n'oubliez pas que des spécialistes de la lexicographie répondent sur à POS à toutes les questions que vous voulez bien leur poser sur l'orthographe, la grammaire. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pas de ciné-club ce soir parce qu'on vous propose après les dernières informations les championnats du monde de patinage artistique. Vous savez, c'est à Bercy actuellement. Et les dernières informations dans quelques instants vous seront présentées par Philippe Leffet. Bonne soirée.